Bonsoir, chers amis. Merci d'être présents au rendez-vous, d'être présents à cette rencontre de préparation qui va nous permettre de vivre avec plus de conscience, plus de profondeur, plus de solennité les grands enjeux psychospirituels, les grands enjeux initiatiques de l'équinoxe du printemps qui sera très bientôt à notre porte. Nous voici donc au terme d'une année qui a été consacrée, comme vous le savez, à l'étude des quatre points cardinaux, plus précisément des quatre saisons. Nous l'avons fait tant au niveau de leur symbolisme que des pratiques spirituelles qui s'y rapportent. Et une fois encore, nous allons aborder le sujet ce soir de deux manières différentes, mais complémentaires, puisque dans un premier volet, nous allons faire appel à la tradition amérindienne pour ensuite faire appel à la tradition judéo-chrétienne. Mais avant de débuter notre étude, permettez-moi pour une quatrième fois de vous rappeler brièvement ce que représente ce cycle de l'existence, les Amérindiens vous diraient cette roue de médecine, au niveau de son intégralité, de sa globalité. Pourquoi ? Parce que cette vision d'ensemble va nous permettre de mieux nous focaliser sur l'Est, sur l'équinoxe du printemps, de comprendre également ce que l'équinoxe du printemps représente dans la dynamique de ce cycle de vie, de ce cycle de l'existence. Vous savez, lorsqu'on s'intéresse à la roue de médecine, lorsqu'on s'intéresse au cercle de vie, en réalité, nous sommes à la recherche des grandes lois universelles, des grandes lois cosmiques, de ce qu'on pourrait appeler l'ordre cosmique, avec un K au sens du cosmos des Grecs qui s'opposait au chaos. On part du chaos, on va vers l'ordre, vers un ordre croissant, ce qu'on appelle aujourd'hui en physique la négantropie, le principe de négantropie, qui est le symbole de la présence de l'esprit, de la présence d'un souffle, de la présence de la vie. Eh bien, quand on est à la recherche de cet ordre cosmique, il est intéressant de voir comment un moment en particulier, comme ce soir, l'équinoxe du printemps, s'inscrit à l'échelle d'un ensemble. Vous le savez, on en a déjà discuté à plusieurs reprises cette année, nous débutons notre exploration au nord. Pourquoi au nord? Parce que le nord est le lieu de tous les commencements, quel que soit d'ailleurs le cycle qu'on considère. Ce qui nous intéresse ce soir, ce qui nous a intéressés pendant toute l'année, c'est le cycle des saisons, mais il y a aussi le cycle d'une vie, il y a aussi le cycle d'un jour, et ça c'est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que ça apporte des nuances, des éléments complémentaires pour mieux approcher la symbolique, mais aussi le caractère concret, le caractère initiatique, voilà le mot que je cherchais, associés à la saison, par exemple, qui nous intéresse. Or, si on considère le nord du point de vue du cercle d'une vie, du cycle d'une vie, eh bien, comme c'est un espace de commencement, eh bien, on peut dire que ça correspond à la conception. Le moment de la conception, qui est un moment extrêmement important dans le surgissement d'une vie nouvelle, pourquoi? Eh bien, parce que c'est le moment où un souffle, où un esprit, où un verbe créateur, où une information est transmise, et voilà qu'une vie nouvelle va commencer son cycle d'existence. Donc, c'est un moment extrêmement important, et qui est représentatif, bien sûr, de ce qu'évoque, de ce qu'incarne le nord au niveau de la roue de médecine ou du cycle de l'existence. Alors, on pourrait dire, voilà, sur le plan du cycle d'une vie, c'est le moment de la conception. Sur le plan du cycle d'une année, au niveau des saisons, c'est le solstice d'hiver. On a bien vu, ça a été notre dernière rencontre, notre rencontre précédente, on a beaucoup parlé du solstice d'hiver en expliquant que c'était un moment d'intériorisation, que c'était un moment de silence, que c'était un moment d'écoute intérieure. Et là, on voit bien l'écho entre ce moment de silence, d'intériorisation, d'écoute d'une voix intérieure et le moment de la fécondation. D'ailleurs, on a dit que le solstice d'hiver était une saison d'ensemencement spirituel. On en a beaucoup parlé, ça a été presque notre thématique lors de la rencontre précédente. Maintenant, si on considère le nord au niveau du cycle d'un jour, pour un peu faire le tour d'horizon, au niveau du jour, c'est le milieu de la nuit, c'est minuit. Or, dans toutes les traditions, on en évoque deux ce soir, la tradition amérindienne ou la tradition judéo-chrétienne. Dans la tradition amérindienne, la nuit est très importante parce que le grand esprit s'adresse à travers des rêves et donne des informations concernant la journée qui va venir. Transmet aussi une énergie, l'énergie nécessaire pour accomplir la journée qui va venir. Alors que dans la tradition juive ou chrétienne, qu'on soit dans l'Ancien Testament, le livre de Job, par exemple, ou le Nouveau Testament, dans les Évangiles, on voit bien aussi que Dieu parle à travers des songes, des visions nocturnes, et qu'il transmet aussi une information concernant ce qui vient. Donc, vous voyez, il y a un lien très étroit entre le nord du cycle d'une vie, du cycle d'une année ou du cycle d'un jour. Voilà pour le nord. L'est, je serai très bref parce que ça va être le sujet de notre rencontre ce soir, l'est correspond au niveau du cycle d'une vie au moment de la naissance, mais on y associe également l'enfance, c'est-à-dire c'est la naissance et le processus de croissance qui caractérisent l'est, on va y revenir tout à l'heure, au niveau du cycle d'une vie. Au niveau du cycle d'une année, c'est le printemps. Alors ici, dans un pays nordique comme le Canada, le printemps est très fortement marqué par cette éclosion de la vie, par cette nouvelle manifestation de la vie, alors que la nature paraissait complètement endormie. Voilà que les bourgeons éclatent, voilà qu'une force commence à s'exprimer avec une vigueur réjouissante. On va y revenir dans quelques instants. Donc, l'équinoxe du printemps, on voit bien aussi que c'est la naissance de quelque chose ou la renaissance de quelque chose. On reviendra d'ailleurs sur cette nuance également au cours de la soirée. Et puis, au niveau du cycle d'un jour, c'est le lever du soleil. Le lever du soleil qui, dans toutes les grandes sociétés traditionnelles, a été marqué par des solennités, par des cérémonies, par des rites sacrés. Parce que le lever du soleil, c'est aussi le commencement du jour dans le sens où va maintenant se manifester cette lumière. Le jour était déjà amorcé avec le milieu de la nuit. Mais maintenant, voilà que ça se révèle. Voilà qu'il y a la naissance du soleil et la croissance, son élévation dans le ciel. Alors, voilà pour ce qui est de l'Est. Le Sud, nous le savons, ça fait partie d'une dynamique d'ensemble, bien sûr. Ce qui s'est préparé au Nord va maintenant s'accomplir au Sud. On pourrait dire ça comme ça, puisqu'il y a des liens de complémentarité. Parfois, on se sent aux antipodes, mais c'est en fait des liens de complémentarité entre les deux solstices. Solstice d'hiver, solstice d'été. Solstice d'hiver, intériorisation, on vient de le rappeler. Intériorisation, silence, écoute de la voix intérieure. Solstice d'été, eh bien, c'est le moment où, au contraire, on s'exprime au dehors. C'est un moment d'extériorisation. C'est un moment de parole. C'est un moment où, précisément, on transmet quelque chose. On fait l'oblation de nos richesses. On a reçu ces richesses. On a été fécondé. On a été ensemencé au Nord. À l'Est, on a favorisé la naissance de cela et la croissance de ces richesses singulières, de ces ressources singulières dont nous sommes porteurs. Eh bien, voilà qu'au Sud, on les transmet. Voilà qu'au Sud, on les offre pour le mieux-être de la communauté, pour le bien de la cité, dirait certains d'entre nous. Eh bien, le Sud est donc associé à cette phase de la vie, au niveau du cycle d'une vie, à ce moment que l'on considère comme l'âge adulte. L'âge adulte, c'est le moment où on apporte une contribution unique, singulière, essentielle à la vie de notre communauté, puisque comme nous sommes singuliers et uniques, on a une contribution également singulière et unique à apporter. Donc, l'âge adulte, on pourrait dire, au niveau des saisons, c'est le solstice d'été. C'est donc toute la période de fructification de ce qui a été ensemencé, de ce qui a commencé à poindre, de ce qui s'est développé, de ce qui a connu un processus de croissance. Voilà qu'au solstice d'été, on sera au moment de la fructification. Et au niveau du cycle d'un jour, eh bien, c'est midi. C'est le moment où il n'y a pas d'ombre. C'est le moment où tout est en lumière. C'est le moment d'une expression maximale, d'un rayonnement maximal de ce qui est. Alors, voilà pour ce qui est du sud. Et finalement, toujours dans cette dynamique qui fait que chacun des points cardinaux en appelle un suivant, eh bien, on passe de l'âge adulte à l'ouest. Alors, l'ouest, c'est la dimension, c'est le lieu qui est en complémentarité avec l'est. On vient de dire sur le cycle d'une vie, eh bien, on parle de naissance et d'enfance au niveau de l'est. À l'ouest, on parlera de vieillissement et de mort. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans une complémentarité qui fait partie d'un ensemble, qui fait partie de cet ordre cosmique que nous venons d'évoquer. Alors, on dirait ici vieillissement et mort. On dirait au niveau du cycle des saisons, l'automne, l'automne qui est une saison de dépouillement. La nature se dépouille. La nature, en quelque sorte, vit cette expérience d'un vieillissement et d'une mort, d'une certaine façon. C'est l'époque des grands brouillards où ce qui a été n'est plus tout à fait et ce qui vient n'est pas encore tout à fait visible, voyez-vous. C'est la saison de l'automne. Et au niveau du cycle du jour, c'est un moment crucial, un moment très important qui fait partie d'un entraînement ésotérique dans les écoles des mystères. C'est le coucher du soleil. Le coucher du soleil qui a une importance tout aussi grande que le lever du soleil. C'est moins joyeux, c'est moins festif, c'est vrai. Mais le coucher du soleil, c'est le moment de la rétrospection, avions-nous dit. C'est le moment des bilans. C'est le moment où, finalement, on choisit de retenir certaines choses, de se dégager, de se départir de certaines choses pour pouvoir amorcer un nouveau cycle d'existence. Voilà globalement ce que représente la roue de médecine, le cercle de l'existence. Alors ce soir, nous, on s'intéresse à l'équinoxe du printemps. On va focaliser notre attention sur l'est de cette roue de médecine. Et nous l'avons dit, dans le cycle de la vie, c'est la naissance, c'est la croissance. Donc, c'est une période de développement de ces potentialités que nous avions reçues au solstice d'hiver. Donc, lorsque nous nous trouvions au nord du cycle des saisons, du cycle de l'année. Et finalement, c'est la période où va, en quelque sorte, s'amorcer, je viens de l'évoquer à l'instant, un moment joyeux, un moment festif. Voyez-vous, bien sûr qu'on doit honorer, et les sages amérindiens insistent énormément là-dessus, on doit honorer avec la même dévotion, la même intensité, le même respect, chacun des points cardinaux. Car chacun des points cardinaux, chacune des saisons de l'année, fait partie de cet ordre universel. Mais il y a des moments plus joyeux, il y a des moments plus festifs. Vous n'aurez pas de mal à admettre avec moi que la naissance d'un enfant, que cette période de l'enfance où l'on voit croître, où l'on voit se développer tout un ensemble de potentialités qui étaient jusqu'alors latentes, eh bien, c'est plus réjouissant que le moment du vieillissement et de la mort, qui bien évidemment est un moment tout aussi important, mais qui sera, pour des raisons qui paraissent évidentes, un peu moins festif. Or, ici, au niveau de l'équinoxe du printemps, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le printemps est un réveil qui est forcément festif au niveau de la nature. C'est un grand moment de réjouissance au Canada, par exemple, qui est un pays nordique, mais pour la plupart des Européens, c'est un peu la même chose. Eh bien, le printemps est un moment précisément de réveil, c'est un moment de floraison, c'est un moment de réjouissance. Là, je pense à Tante Gertrude, Tante Gertrude pour qui le printemps était vraiment un moment charnière dans l'année. Elle disait « je me sens renaître ». On verra, je vous l'ai déjà annoncé tout à l'heure, que l'équinoxe du printemps est associé à la naissance, mais aussi à la renaissance. Pour ma Tante Gertrude, c'était une renaissance. Elle me disait à chaque printemps « voilà, je suis en train de renaître, j'ai vu les premières fleurs, j'ai pu sortir dehors et goûter au soleil ». Voyez-vous, c'était d'autant plus important pour elle qu'elle venait de traverser chaque année, c'était un peu même chose, un hiver rude, un hiver difficile dans ce Tetford Mines qu'elle habitait. Chez les Amérindiens, c'est pareil. Il y a, au moment de l'équinoxe du printemps, quelque chose de festif, quelque chose de joyeux. Vous savez, pour chacune des saisons de l'année, je vous ai parlé d'une lune particulièrement représentative, parce que dans le calendrier amérindien, on fonctionne davantage au niveau des lunes.